yo les potes c'est une nouvelle petite vidéo on va aujourd'hui acheter le pack fondateur premium de multiversus donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche je vais vous montrer ce qu'il y a dans le pack je vais vous montrer en game etc et puis je vais essayer de tout vous expliquer il y a juste deux trucs j'ai pas trop compris mais on va essayer de découvrir tout ça ensemble du coup c'est parti j'ai fait une vidéo hier où je découvrais le jeu mais en réalité je faisais plutôt juste le tutoriel mais si vous voulez d'autres vidéos gameplay etc parce que j'ai bien joué de mon côté eh ben on pourra faire ça en live etc d'ailleurs il y aura plein de personnes qui vont arriver ça va être trop bien je suis trop content le personnage où je suis le plus pressé c'est benten s'il ya benten dans le jeu ça va être incroyable alors avant de lancer le jeu et de découvrir le pack hop je vous retrouve dans deux secondes ok les gars alors on est actuellement sur le site multiversus donc vous marquer multiversus sur internet et puis vous allez trouver c'est assez simple et donc voilà il ya un petit peu bon attendez je vais cliquer directement là vous voyez il ya un petit peu tous les toutes les trucs du jeu et donc on va regarder ce qu'il ya dans le pack premium attendez j'ai un peu le hockey comme il ya deux jours moi j'ai toujours le hockey alors du coup vous avez trois packs d'accord je vous dis les prix après mais je crois que c'est 20 euros 50 euros et 100 euros à peu près ça se trouve c'est un peu moins un peu plus mais c'est à peu près ça en tout cas le dernier c'est 100 euros et c'est celui que j'ai pris donc déjà faut savoir que dans le pack de luxe vous allez vous allez avoir tout ce qu'il ya dans le pack founder est ce que c'est le propre le pack premium vous allez avoir tout ce qu'il ya dans le de luxe et dans le founder donc en gros plus vous en achetez un gros et vous avez aussi les récompenses des autres ce qui est normal avec d'autres récompenses en plus alors dans le premier il coûte pas très cher vous allez avoir accès à la bêta du jeu parce que le jeu il sort je crois le 26 donc le 26 dans deux trois jours et si vous voulez la bêta vous pouvez jouer maintenant en achetant le pack mais vous pouvez aussi l'avoir gratuitement la bêta comme moi je l'ai eu gratuitement en regardant un live twitch d'une heure du jeu voilà tout simplement mais ensuite vous avez 15 caractères token c'est à dire que vous pouvez débloquer 15 caractères donc en gros c'est des jetons et au lieu d'acheter chaque personnage payant ou avec de l'or vous pouvez les débloquer instant direct ensuite vous avez une bannière rare qu'on regardera tous ensemble en jeu et 300 gléamium donc ça c'est la monnaie du jeu c'est comme des vbux ensuite dans le pack de luxe vous avez la bêta on a 20 caractères token au lieu de 15 une bannière rare donc comme ici sauf que là vous avez aussi un passe de combat donc un seul passe de combat vous avez une bannière épique un ring out épique donc sa ring out c'est quand vous expulsez une personne hors du terrain et 1000 monnaie et dans le premium vous avez la bêta vous avez 30 caractères token sachant qu'il n'y a même pas 30 personnages dans le jeu ça veut dire qu'il y aura forcément des nouveaux personnages qui arriveront et vous avez une bannière rare vous avez 3 3 premium battle pass c'est à dire les trois prochains battle pass vous les aurez gratuitement une bannière épique une bannière légendaire un ring out légendaire un nameplate normal non pas normal mais légendaire c'est à dire votre nom il va briller et tout et 2500 gléamium du coup voilà hop j'ai beaucoup parlé on se retrouve tout de suite sur le jeu ok les gars c'est parti je lance le jeu hop oh là là c'est incroyable alors dites moi s'il y en a qui sont pro au jeu est ce que pour être pro faut jouer clavier souris ou manette parce que j'ai vu le joueur le top 1 le meilleur joueur du monde il joue clavier souris mais tout le monde joue manette et c'est mieux de jouer manette mais du coup voilà parce que moi j'aime pas jouer à des jeux où tu n'as pas besoin de la souris parce que si je joue juste avec mon clavier ma souris sert à rien et je sais pas qu'est ce que je fais de ma deuxième main donc c'est un peu débile hop du coup on avance on avance on avance ah mais je crois c'est en train de me charger mes items là création de session ok nouvelle récompense débloquée alors du coup on a les trucs légendaire donc la bannière et l'éjection ça va trop vite j'ai même pas appuyé fondateur de luxe équipe nana bannière 2500 ok du coup là on est sur mon compte donc vous voyez que j'ai les 2500 glamium d'ailleurs 2500 donc c'est à peu près ça c'est 20 euros donc c'est pas très rentable mais bon ça va ça va du coup c'est pas la collection du coup là comment ça marche si je veux l'acheter débloquer ah oui pendant ça c'est bizarre attendez vous avez vu il ya une une annonce bizarre qui est apparu et ça me le fait tous les jours je dis moi si c'est normal du coup en gros les personnages vous pouvez les débloquer soit avec des gléamium donc en gros vous mettez de l'argent dans le jeu et puis vous achetez les personnages que vous voulez soit vous mettez avec de l'or donc l'or ça se débloque au fur et à mesure du jeu ou soit du coup avec le petit jeton moi je veux pas le faire parce que mes jetons je vais les garder pour les prochains personnages même si là il manque quelques personnages moi j'ai acheté qui comme personnages j'ai acheté batman bah que batman en fait c'est mon préféré je l'ai acheté avec de l'or et je pourrais presque encore en acheter un avec de l'or mais je vais garder tous mes tous mes champs de personnages comme ça ben tout simplement bah cela il n'y en a pas beaucoup je vais essayer de les débloquer avec de l'or voilà du coup passe de combat j'ai trois jetons de passe de combat comme on le voit ici et donc si je fais débloquer premium donc là ah non temps je ne nous sommes pas valés lors lors de ce bref passe de combat ah ok ok donc les jetons de passe de combat c'est pour débloquer le passe donc comme vous le voyez là c'est gratuit j'ai déjà des récompenses mais là c'est le passe de combat payant eh ben ça ne marche pas pour le premier passe de combat enfin en fait ça c'est pas vraiment passe de combat les gars parce que regardez il n'y a que 15 paliers oula ça sert à quoi ça utiliser un jeton de passe de combat pour mettre un niveau dans le passe de combat quoi bon je comprends rien et bon en tout cas il ya que 15 paliers parce que c'est un passe de combat normal ok on a ensuite les éjections donc les deux qui sont là j'irai vous les montrer en game après on va commencer par la épique et les bannières qui sont là ok la épique aussi on va la regarder et là ça change rien ok et ben c'est parti je regarde juste vite fait donc là vous voyez le nom il en doré est ce qu'il y en a des blocs pour la merde je vais pas mettre ça ce qu'on a débloqué des non on n'a pas débloqué de deux machins malheureusement en c'est long à charger ok bref on se retrouve directement en game pour vous présenter ben les animations ok les gars alors déjà vous pouvez voir donc la bannière qui est derrière derrière batman donc c'est un petit toast très stylé donc ça c'est la bannière épique je vais mettre la légendaire après la bannière rare je peux pas la mettre parce que la flemme elle est très moche en plus mais du coup et vous avez vu aussi mon nom il était en doré du coup là je vais jouer contre un bot et je vous retrouve direct dès que je l'ai expulsé pour voir l'animation ok alors les gars le bot il est grave fort genre vraiment mais je pense que j'ai dû le mettre niveau hardcore c'est pas possible en vrai ça va il est quand même pas où oula je rigolais je rigolais mon pote je rigolais oh il a failli m'expulser attends mais où est je calme toi il est chaud le bot non mais là par contre il a beaucoup attend j'ai réussi non ok regardez hop là vous avez vu l'animation c'était très stylé je peux pas quitter je peux pas quitter je finis la partie et on se retrouve directement dans la deuxième partie pour les emotes légendaires ok les gars alors du coup je viens de lancer la petite deuxième partie et donc regardez derrière wonder woman vous voyez qu'il ya des toasts doré donc ça c'est la bannière à bannière légendaire et vous voyez que mon nom il est en doré comparé au bot du coup voilà et donc on se retrouve deux secondes après quand j'ai expulsé le bot pour voir l'animation waouh ok les gars je suis en plein combat contre le bot et il est super fort non vrai les bottes ils sont chauds mais au moins en vrai ça entraîne comment ça t'entraîne contre des vrais joueurs ok j'y suis presque là où là où les vénères le bottes ok je vais lui mettre là il esquive ouais le fou waouh 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 ca le malade non oh j'ai feuillé d'aide contraint bot ok là il va mourir je le dépense ok regardez oh la 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 magnifique bon là il va m'explicer mais vous avez vu du coup là les animations et puis je vais finir le combat et je vous retrouve dans deux secondes pour l'outro ok les gars j'ai fini mon combat j'ai fini de tout vous présenter j'espère que je vous ai bien présenté et vous savez quoi je vais vous représenter vite fait en deux secondes vite fait du coup j'ai eu 2500 bon là j'en ai 300 en moins parce que j'ai acheté le pass de combat du coup vous avez 3 secondes de pass de combat pour les prochains pass de combat pas pour celui là donc voilà vous avez aussi des éjections comme ça vous voyez les animations vite fait là en épique et légendaire et vous avez 3 bannières de toast assez stylé et je crois que c'est tout aussi 30 caractères de personnages enfin pour avoir des personnages gratos et voilà du coup c'est tout pour cette et aussi votre nom en doré ce qui est très stylé du coup c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner pensez au code créateur et ensuite dans la boutique fortnite et peut être dans cette boutique si un jour il y en a allez ciao